bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en reprenant cette dernière fois dans le jeu mass effect et maintenant nous allons nous diriger vers le coeur de la tour de la citadelle normalement il devrait y avoir un petit yoke qui se lance le conseil ne va pas m'interroger non ça m'étonnerait on vient juste de faire notre rapport maintenant tout dépend de l'ambassadeur ou dina c'est bien ça qui m'inquiète sachez que les temps de chargement j'en ai rarement quand je joue tout seul ça vient plus de mon geste pour filmer bon je m'en excuse reste habitué toutes ces marches pour atteindre le conseil vous croyez que c'est une sorte de symbole je pense que ces marches ne sont pas là pour faire joli ça leur donne un avantage non négligeable en cas d'attaque cette fontaine c'est très relaxant je rêve des cerisiers toutes ces marches pour atteindre le conseil vous croyez que c'est une sorte de symbole sa reine cache quelque chose accordez moi un délai supplémentaire essayez de gagner du temps gagner du temps avec le conseil ne soyez pas ridicule votre enquête est terminée garus commandant shepard garus vacarian j'étais responsable de l'enquête du ssc sur sa reine on dirait que vous voulez vraiment sa peau je ne lui fais pas confiance il ya quelque chose chez lui qui me hérisse le poil comme disent les humains mais c'est un spectre tout ce qu'il touche est classé top secret difficile de trouver des preuves solides je crois que le conseil est prêt à nous recevoir commandant bonne chance shepard peut-être qu'ils vous écouteront quoi qu'il en soit c'est grandiose bon ben évidemment en grande osée détection de 2008 mais ça reste quand même malheureusement bien réalisé ça n'a pas trop mal dit il faut dire l'audience a déjà commencé venez l'attaque des gates est préoccupante mais rien n'indique que sa reine y soit mêlée de près ou de loin en outre l'enquête du service de sécurité de la citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison comment ça aucun élément un témoin oculaire la vue à battre froidement nillus nous avons lu les rapports d'éden prime ambassadeur or le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable je suis outré par ces accusations nillus n'était pas qu'un spectre à mes yeux au fil de nos missions je m'étais lié d'amitié avec lui pour mieux l'attaquer par surprise ensuite capitaine anderson chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre vous y êtes pour quelque chose et voici sans doute votre protégé le commandant shepard responsable de la destruction de la balise la mission sur eden prime était confidentielle si vous avez connaissance de la balise c'est forcément que vous y étiez après la mort de nillus ces dossiers m'ont été transmis j'ai lu le rapport sur eden prime vous n'avez pas franchement brillé mais que peut-on attendre d'un humain sa reine méprise les humains voilà pourquoi il a attaqué den prime votre espèce doit apprendre où est sa place shepard n'est pas prêt à rejoindre le conseil vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les spectres il n'a pas le droit de dire cela cette décision n'est pas de son ressort l'admission de shepard chez les spectres n'est pas à l'ordre du jour alors cette réunion est inutile les humains vous font perdre votre temps conseillère et le mien également sa reine se cache derrière son statut de spectre ouvrez un peu les yeux nous avons besoin de preuves et jusqu'à présent nous n'avons rien vu une question demeure néanmoins en suspens la vision du commandant shepard elle a pu être provoquée par la balise donc maintenant les rêves peuvent servir de preuve comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages je suis d'accord notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses avez-vous autre chose à ajouter commandant shepard vous avez déjà pris votre décision je ne vais pas gaspiller ma salive le conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les vous n'auriez pas dû venir à cette audience capitaine sa reine et vous avez un passé commun du coup le conseil a douté de nos raisons je connais sa reine il s'est allié au guet pour une seule raison exterminer toute la race humaine toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger même la terre n'est pas en sécurité parlez moi de vos relations avec sa reine j'ai travaillé avec lui sur une mission il ya bien longtemps ça s'est mal passé très mal nous ne devrions pas en parler ici mais j'ai appris à le connaître c'est pour ça que je veux l'arrêter sachez que c'est cette histoire est racontée dans l'un des romans de mass effect que je vous invite à lire c'est vraiment très intéressant et différents romans qui ont été écrits et vous en apprendrez plus sur ce qui c'est notamment sur rien d'entre eux ce qui s'est passé avec sa reine c'est souvent plein de petits détails dans l'univers mass effect vous avez qu'ils sont expliqués dans ses romans on reprend on s'est arrêté suivi tu trop coupé les dialogues quelle est la prochaine étape en tant que spectre il est quasiment intouchable nous devons trouver un moyen de le démasquer et garus l'enquêteur du ssc on l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur oui c'est vrai il demandait plus de temps pour boucler son rapport il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine vous savez où je peux le trouver j'ai un contact au ssc qui pourrait nous aider à retrouver garus il s'appelle harkin pas la peine harkin a été suspendu le mois dernier il picolé en service je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable inutile je ne veux pas que le conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine c'est shepard qui va s'en charger vous ne pouvez pas retirer son enquête au capitaine anderson non l'ambassadeur a raison je dois passer la main j'ai quelques affaires à régler capitaine rendez vous dans mon bureau un peu plus tard harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de corasse c'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs il ya peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre sa reine vous devriez aller parler à barlavonne dans le quartier des finances on dit que c'est un agent du courtier de l'ombre le courtier de l'ombre c'est un vendeur d'informations il achète des secrets les revend au plus offrant il paraît que barlavonne est l'un de ses meilleurs représentants il sait peut-être quelque chose sur sa reine mais ces informations ne sont pas données parlez moi du courtier de l'ombre c'est un mal nécessaire dans la politique galactique l'achat et la vente d'informations font partie du jeu et dans ce domaine le courtier de l'ombre est tout simplement le meilleur il vend toujours au plus offrant il ne se mêle pas de politique en tout cas il ne choisit pas de camp le principe est simple mais ça marche il ne constitue pas une menace au sens strict plutôt une ressource à notre disposition ils ou elles ou eux personne ne le sait vraiment notre ambassadeur n'a pas l'air de s'entendre avec le conseil il est frustré c'est tout le conseil a toujours prétendu que nous devions faire partie de la communauté galactique mais pour lui c'est un sens unique le conseil veut que l'humanité s'étend des colonies des régions instables comme la bordure skylienne et la travée de la tique mais en cas de problème il refuse de nous aider tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au conseil l'ambassadeur et c'est juste d'accélérer les choses et je le soutiens il serait peut-être plus facile de rejoindre le conseil si l'humanité avait plus d'échanges avec les autres espèces bien sûr si on faisait tout ce que le conseil voulait il serait ravi de nous donner un siège mais ce ne serait pas vraiment une affaire pour nous je comprends le point de vue des membres du conseil ils veulent nous empêcher de prendre l'ascendant préserver l'équilibre des forces mais nous devons aussi nous occuper de nos propres intérêts un siège au conseil qu'est ce que ça changerait si le conseil fait passer des lois à l'échelle interstellaire nous devons nous y plier nous n'avons pas un poids militaire ou politique suffisant pour le défier avec un siège au conseil nous pourrons influer sur ces lois faire valoir nos intérêts fini le parcours du combattant à la moindre requête vous voyez dans quel foutoir nous sommes en ce moment si l'humanité avait un siège au conseil il suffirait d'envoyer la flotte de la citadelle régler son compte à sa reine et à ses guettes fin de l'histoire vous n'avez pas l'air d'apprécier harkin il a rejoint le ssc il y a une vingtaine d'années ce type était un véritable poison pour toutes les races il passait à tabac les suspects en garde à vue il prenait des bacs chiches il était alcoolique et camé l'ambassade a dû intervenir plusieurs fois pour le tirer de sales situations mais j'imagine qu'il est allé trop loin ce type est une ordure il aurait dû être derrière les barreaux depuis longtemps c'était l'un des premiers officiers humains du ssc il faut croire que ça aurait fait tâche de le virer pas mal de gens ont été arrosés pour qu'il puisse rester dans le service la politique est parfois un sale boulot mais ce temps est fini maintenant il y a assez d'humains au ssc pour que ça ne se reproduise pas je croyais que l'ambassade était censé protéger les humains harkin n'est peut-être humain mais c'est surtout une raclure on lui a laissé sa chance plus d'une fois si l'ambassade ne l'avait pas protégé il aurait été viré il ya 15 ans le ssc se porte bien mieux sans lui j'aimerais en savoir plus sur les spectres ce n'est pas une organisation gouvernementale classique les spectres travaillent en solo il reste dans l'ombre il s'occupe des problèmes que le conseil ne peut pas résoudre ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie le conseil préfère utiliser la diplomatie et la négociation mais il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus radicales des hommes de l'ombre en somme toute information les concernant est confidentielle on ne sait même pas combien ils sont les dernières estimations de l'alliance en compte moins d'une centaine mais sans eux le conseil ne pourrait pas faire son travail ce sont les meilleurs agents de la citadelle la dernière ligne de défense et l'ultime recours avant la guerre ouverte toute la galaxie les respecte et les craint quand un spectre débarque c'est que quelque chose d'important va se passer qui décide de la nomination des spectres on n'intègre pas ce service en posant sa candidature ni en suivant une formation on ne devient pas spectre on l'est par nature le conseil cherche en permanence des individus exceptionnels des gens qui agissent vite et bien comme vous ça fait peut-être des années qu'il vous observe le conseil voit quelque chose en vous il veut que vous soyez de son côté ni lui c'était censé donner un avis décisif mais maintenant qu'il est mort l'affaire est restée en suspens comment est organisée leur hiérarchie il n'y en a pas les spectres sont sous l'autorité directe du conseil parfois ils sont envoyés en mission spéciale mais ils peuvent également agir de leur propre initiative ils ont tendance à opérer en marge de la loi leur seule préoccupation est d'atteindre leur but et pendant ce temps le conseil regarde ailleurs les spectres sont très puissants shepard que se passe-t-il quand un spectre dérape comme sa reine ça n'arrive pas souvent le conseil est très prudent quand il sélectionne ses candidats mais quand un spectre tourne mal il n'y a généralement qu'une seule solution envoyer un autre spectre pour l'arrêter parlez-moi de barlavonne sa spécialité c'est de déplacer de grosses sommes d'argent sans laisser de traces c'est un génie de la finance il ne fait rien d'illégal mais il connaît toutes les failles la liste de ses clients est impressionnante ambassadeur diplomate spectre c'est probablement pour ça que le courtier de l'ombre l'utilise sa reine et vous vous avez un passé commun comment vous vous connaissez il y a une vingtaine d'années j'ai participé à une mission dans la bordure skillienne je collaborais avec sa reine pour localiser et éliminer une menace terroriste sa reine a éliminé la cible mais en faisant énormément de victimes innocentes les rapports officiels ont étouffé la ferme moi j'ai vu comment opérer sa reine sans aucun état d'âme sans aucune pitié il a tué sans sourcier des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre c'est plutôt le genre de choses qui en déclenche des guerres tout à fait je sais comment tourne le monde commandant on est parfois obligé de prendre des décisions difficiles mais seulement en dernier recours sa reine lui ne cherche même pas d'autres options il est pervers sadique il aime la violence le meurtre et il sait effacer ses traces je dois y aller bonne chance shepard je serai dans le bureau de l'ambassadeur si vous avez besoin d'autre chose bon apparemment sa reine n'est pas des plus gentil des plus respectables j'ai parlé la charbonne courir après en fait scanné 20 veilleur il y avait un veilleur dans tout on a un gars il y en a un indivisant en dessous je sais pas si je ferai pour une simple bonne raison c'est augmenter pragmatisme techniquement je m'en fiche totalement c'est dit mal air panette qui ça là bas à côté du veilleur sauf qu'étant donné que j'ai jamais jamais réussi à faire les 20 j'ai envie de tester devant avec vous ce que ça fait je peux faire quelque chose pour vous qu'est ce que vous fabriquez avec les veilleurs quoi mais rien je ne vois pas de quoi vous rêve de blabla on vous a pris en flag je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler on ne fait que discuter où est le problème bon d'accord j'imagine que je peux vous faire confiance je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner mais jusque là ce n'est pas très concluant j'ai du mal à m'approcher d'eux mais pourquoi tant de mystères et bien en théorie c'est illégal de déranger les veilleurs je ne vois pas en quoi mes scans les dérangerait mais autant éviter que ça se sache donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté je m'en vais à la prochaine je vais l'aider il fait un bon voilà je peux faire quelque chose pour vous j'ai décidé de vous aider dites moi ce que je dois faire c'est sûr que votre aide ne serait pas trop tenez je vous confie le scanner que j'ai développé activez l'eau dès que vous croisez un veilleur les données que vous collectez seront automatiquement transféré dans ma base de données et à chaque scan d'un meilleur distinct je vous verserai quelques crédits bon j'ai du pain sur la planche alors tout à fait moi aussi d'ailleurs à bientôt on scanne vous gagnez pas 1030 10 000 et des poussières en ce canon c'est simplement que j'ai tellement chevaux au jeu j'ai tellement fait d'action qu'à force ça rapporte beaucoup en fait vous faites d'action plus l'argent que vous gagnez en existant même action est importante jusqu'à son maximum et l'apport quand c'est ce qu'un des choses c'est timide tu es tant d'ennemis ou je crois que c'est 30 mille des poussières quand vous voulez tuer ce moment d'ennemis le maximum vous laisse découvrir ça je peux pas tout expliquer à chaque fois mais voilà pour vous dire que quand vous pensez que je vous souhaite pour ton art lui on lui reparlera plus tard donc on va refaire maintenant les secteurs pas le secteur de présidium donc les ambassades et bazar et tout ce qui est à côté je n'en suis pas si sûr sauf que je vous rappelle une chose je vous conseille d'avoir épisodes précédents si vous intéresser à l'univers de mass effect on a appris que pour eux pour être un membre du conseil il faut on a les membres du conseil ont des obligations notamment fournir des forces de défense pour défendre la citadelle fournir de l'argent en cas de sinistre sur certaines planètes donc en gros doivent être prêts des n'importe qui en cas de besoin donc c'est ironique de voir que les volus veulent à prix une place mais bon si j'ai un conseil aussi c'est prenez toujours ça sans sereine c'est pas voir sur la petite parce que vous êtes toujours des petites informations annexes sur les personnes des petites histoires qui sont dit qu'ils peuvent être intéressants pour que ça intéresse sachant non rien l'histoire mais c'est toujours sympathique de savoir que des informations supplémentaires la culpabilité de sa reine saute aux yeux le conseil refuse de l'admettre sa reine est l'un de leurs meilleurs agents c'est normal qu'ils lui accordent le bénéfice du doute mouais résultat on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de tu rien fait muse avec ses soldats guette et c'est ça la politique artilleur j'aime pas la politique lieutenant excusez moi un tout petit contre temps je recherchais la carte où j'ai mis position des 20 veilleurs qu'il faut trouver ça c'est en fait déjà 5 oups j'ai cherché le tour de la touche de sprint ou un tout petit peu plus vite donc autant en profiter je suis en train d'éfléchir enfin j'ai peur en fait que ma carte s'incomplète mais bon c'est jamais le moment que on y verra tous donc toute façon suffit que vous regardez partout honnêtement vous passez pas à côté ce que c'est globalement visible un veilleur n'est pas après il n'a que certains qui sont cachés mais ça c'est fait ici le vendeur au bazar je repasserai plus chez lui bas parce qu'il ya du mauvais matos simplement qu'il ya d'autres vendeurs qui propose des choses un peu mieux mince il n'avait rien à bas voilà bon il n'y a pas là que je préfère vous prévenez de suite c'est il y aura que je pense qu'ils ont recours un épisode après où il n'y aura pas beaucoup beaucoup d'action enfin pas beaucoup d'action hors citadelle on sera toujours dans un citadelle il y aura de comme des combats tout ça mais ça devra arriver dans le prochain épisode parce que je vous rappelle que je vous présente tout le jeu tel que je vous présente le jeu je vous présente aussi l'univers du jeu ce qui prend énormément de temps malheureusement mais heureusement ou heureusement donc vos ambassades il doit y en avoir deux ou trois je sais plus façon à carte que j'ai fait c'est en gros par où je passais partout pour être certain de fouiller tous les endroits en fait en gros c'est plus un travail c'est plus un trajet à suivre que j'ai que j'ai fait je sais qu'il y a un vélo au fond normalement voilà ensuite d'un bureau de l'exécuteur paline je crois pas qu'il y en ait un pas d'ailleurs cette salle il y en a à droite donc qui je sais plus je sais plus le raccourci non c'est pas tout ça c'est pour afficher raccourci en ou pas à échopper je suis bête donc les verres jusqu'à 10h21 je crois qu'il y en avait que 20 en fait on verra bien si mon manquin on verra bien tant pis s'il m'en manque il doit y en avoir un dans l'ambassade volus de volus et le corps ah non j'ai l'impression d'avoir oublié un veilleur ah j'ai rien oublié j'ai rien oublié ce que je sais il est où en fait bon bien évidemment vous voyez c'est un jeu de stratégie je peux me blablater je m'excuse qu'il y ait des temps morts bon le bus qu'il faut vous profiter du jeu donc si je parle toujours dans mass effect ça passe moyennement étant que c'est surtout un jeu basé sur les dialogues et l'univers vous vous en profitez bon j'essaie quand même d'aider le plus possible ceux qui cherchent comme une soluce normalement ici aucun veilleur je veux juste vérifier ça c'est bien ça sacré lac quand même vous croyez qu'il y a déjà eu des noyés au moment il doit encore avoir un veilleur là bas voilà je voulais déjà dit vous n'avez aucun droit d'être là donc il y en a bien 11 ce hanari refuse de s'en aller il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde vous devriez vous montrer plus tolérant il ne fait qu'exprimer ses croyances c'est pourtant simple le hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique et si le hanari se procure ce permis il pourra faire du prosélytisme oui mais seulement dans certains endroits bien définis le règlement est très strict s'il ne suit pas ses directives à la lettre on lui retirera son permis et si vous l'arrêtiez tout simplement je pourrais mais on m'a demandé de trouver une solution plus conciliante les hanari ont tendance à devenir assez bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées pourquoi un tel permis ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux c'est une mesure de sécurité nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes je peux parler aux hanari si vous voulez j'ai essayé tout l'après-midi pour une méduse il a la tête dure mais si vous voulez tenter allez-y souhaitez vous apprendre l'histoire des porte-flammes ou l'honorable officier du ssc vous a-t-il appelé à son aide c'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des porte-flammes la vérité des porte-flammes doit être répandue ils ont offert la parole aux hanari et à l'univers les relais cosmodésiques son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes juste pour l'information les porte-flammes c'est les protéines je préfère le précise que des personnes qui ne savent pas c'est qui exactement donc les porte-flammes ce sont les protéines vous pensez que les porte-flammes serait heureux de voir comment vous utilisez leurs dons les porte-flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races les porte-flammes n'auraient pas voulu que leur message soit transmis au mépris des lois de la société ces paroles sont pleines de sagesse peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement il est temps de quitter le présidium pour ne plus y revenir et voilà je vous remercie d'avoir fait partir le hanari il n'y a pas de quoi tenez pour vous remercier de votre aide si vous voulez bien m'excuser je dois en informer mes supérieurs l'omnichel c'est bien voyage rapide on a visité deux endroits le présidium on a vu tous les lieux maintenant passons au secteur excusez-moi j'ai évité de tousser dans le micro pourquoi j'arrivais pas à combler le micro on a trouvé le bouton pour un coupé plus tôt suite aux récents événements de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé le nombre de colons volontaires a fortement baissé plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines si je peux me permettre vu ce qu'on a vu ça va être difficile à moins de stationner une faute mais bon sont à travers de la tic envoyer une faute c'est un peu la guerre avec eux avec les voisins bon ça vous verrez vous comprendrez plus tard pourquoi tu crois vraiment qu'il est là ? il vient toujours faire quelques parties de Khazar avant sa livraison Fist va se mettre en roine si on descend son fournisseur c'est le but donc le douzième allez on fouille tout voilà c'est pour ça que je me suis permis de prendre cette descente là parce que j'avais besoin de de trouver le veilleur là vous tenez le coup lieutenant ça peut aller les maux de tête se sont calmés ou alors c'est que je m'y suis habitué à mon avis c'est surtout que vous savez comment évacuer le stress enfin en tout cas moi je trouve qu'il n'y a rien de tel que de casser du guet contre les maux de tête ces maux de tête j'y reviendrai plus tard par rapport à Kaydon c'est comment dire ça justifiera l'un de mes choix voilà prenez ça en note pour plus tard dans le jeu ça justifie l'un de mes choix dans une décision donc voilà un nouvel veilleur on fait 13 dans mon honte de Korra si d'en avoir 0 je m'excuse de tous ces temps de chargement je n'ai jamais eu autant en jouant d'habitude j'en ai un ou deux de temps en temps voilà c'est un enregistrement automatique c'est elle c'était désormais vous s'arrête bon désolé je reviens dès que possible j'ai pas besoin de commenter quel c'est quoi ce type de club hein j'ai des trucs à faire ici mais j'ai pas eu ben maintenant je suis occupé bon le général Septimus on s'en occupe de lui commandant que voulez vous quel est le problème général j'ai vu pas mal d'horreur dans ma vie et dans toute la galaxie il y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle parce qu'elle ne veut pas de moi moi Septimus Oraka général de la Feupturienne je comprends que vous soyez perturbés mais ces rumeurs ne vont pas arranger les choses écoutez c'est gentil d'essayer mais vous perdez votre temps général vous avez déjà remporté une bataille en chialant au fond d'un bar ah la guerre c'est vrai que ça y ressemble comment j'en suis arrivé là vous croyez que c'est aussi facile qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général ça ne peut vous faire que du bien vous avez peut-être raison commandant Chahira en vaut bien la peine même si elle ne me laisse pas revenir ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous général d'accord après avoir pris une bonne douche voile ou deux vous avez l'air plutôt futé du dedans ça vous dirait de vous faire quelques crédits qu'est ce que je dois faire il y a un diplomate et le corps qui pense que Chahira a divulgué ses secrets qu'est ce qui lui fait croire ça ? c'est moi qui lui ai dit écoutez je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire et pourquoi il me croirait ? parce que vous allez lui apporter la preuve tenez prenez ce datapad il indique où j'ai eu mes infos ça permettra de disculper Chahira et de convaincre l'Elkor je le donne à qui ? et je le trouve où ? un diplomate Elkor nommé Xeltan il est aux ambassades en train de vider son sac sur Chahira lève voilà un soldat un vrai merci commandant vous savez vous pourriez faire un bon général un jour dur d'imaginer un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme parce que vous ne comprenez rien aux femmes Kaidan merci de la réponse mon petit bâton c'est de ne pas être au milieu c'est tout je vous présente Vrex un crogan un peu déchaîné on va dire hé là mon coeur on peut s'amuser un peu un joli petit corps comme ça en uniforme mais ça manque pas de gueule si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Arkane on se boue un verre et on voit si on peut le poser ailleurs peut-être plus tard comme vous voulez princesse vous savez si tous les marines s'étaient foutus comme nous j'aurais rejoint l'alliance plutôt que le SSC Arkane c'est ça ? on m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un un thurien officier du SSC nommé Garrus Garrus ? vous êtes avec le capitaine Anderson pas vrai ? il essaie toujours de se farcir sa haine ? je sais où est Garrus mais d'abord dites-moi est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret ? il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine ? le capitaine était un spectre ça vous la coupe hein ? pour étonnant c'était top secret tout ça il a été le premier humain à recevoir cet honneur et il s'est planté dans les grandes largeurs il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré bien sûr il en veut à sa reine il dit que c'était un coup monté du thurien pour tout ce qui s'est passé quand vous savez ça vous montez j'irais directement demander à Anderson parce que techniquement je pense que c'est une ruse pour me détourner de la vérité donc pire je vous demanderais si c'est bien la vérité dites-moi juste où est parti Garrus il traînait du côté du bureau du docteur Michel et la fille qui tient la clinique au bout des secteurs aux dernières nouvelles c'est là qu'il allait vous connaissez bien le capitaine Anderson ? l'ai rencontré plusieurs fois un de ces militaires inflexibles affirmatif négatif faut dire que c'est dur d'avoir l'air cool avec un manche à balai dans le cul ça doit être pour ça qu'il a gagné du galon si vite d'ailleurs les militaires adorent les les-sqs le capitaine est un bon soldat ouais c'est ça emballez-le dans un uniforme de gala clouez-lui des belles médailles sur le poitrail et collez-lui une étiquette de héros c'est ce que tout le monde fait et s'il est si balaise pourquoi les spectres l'ont foutu dehors ? hein pp ? allez donc lui demander ça justement vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu laissez tomber les sermons on est pas dans une église c'est comment de travailler pour le ssc c'était comment vous voulez dire ? l'exécuteur m'a suspendu sans indemnité pour désobéissance à répétition vous imaginez ? j'étais fiché au ssc c'est dingue toutes les erreurs que j'ai pu faire sont consignées dans ce foutu dossier un interrogatoire un peu trop musclé hop dans le dossier un verrou d'oeuf pendant le service dans le dossier quelques crédits dans la poche après une saisie de d'eau c'est une saloperie de chasse aux sorcières oui vous vous en sortez plutôt bien selon moi vous en savez quoi bordel ? le ssc c'est autre chose que l'armée suffit qu'on descende un type et c'est l'enfer enquête, investigation, règles, règlements et compagnie tous les jours je me t'as passé de paperasse pour torcher un éléphant alors venez pas me gonfler avec le bien et le mal l'armée c'est les vacances vous savez quoi sur Garrus ? que c'est un excité de première il croit qu'il peut sauver le monde toujours à se prendre la grappe avec l'exécuteur un jour ou l'autre ça va lui revenir dans la gueule l'exécuteur adore nous remettre à notre place la preuve, regardez-moi je m'en vais ouais c'est ça allez laissez-vous on va ficoler tranquille et ben enfin pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait 10 mètres ? Harkin est un compte première si ça se trouve il essaie juste de nous embobiner ouais bon ils aimeraient vérifier ça c'est là que dans ce que vous expliquez pour moi quand vous êtes dans un adéo comme ça vous posez une question écoute vous vous prenez une autre information c'est plus pour embrouiller je pense bonjour bienvenue chez le célèbre Morlan vous voulez de la bonne marchandise ? que de bons produits donc voilà tot 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 je suis venu récupérer ça ça et ça et ça bonjour bienvenue chez que de bons produits tot 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 ah ils sont des serveurs LX L10 excusez-moi pas LX L10 au commeur niveau mais c'est pas Meur Armure le commandant Shepard héros d'Eden Prime c'est un véritable honneur de vous rencontrer commandant enchanté et vous êtes je me présente Conrad Werner on raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime le plus important c'était d'aider les colons et rester en vie dites si ça vous dérange pas je pourrais avoir un petit autographe vite fait pourquoi pas ? si ça peut vous faire plaisir merci c'est vraiment chic ma femme ne va pas en revenir merci encore commandant je ne vous retiens pas plus la prochaine fois que vous passez dans le coin je vous paye un coup bon bizarre salutations êtres humains vous arrivez tout juste des colonies à n'en pas douter avez-vous besoin de provisions ? de quelles colonies parlez-vous ? oh pardon êtres humains je pensais peu importe féroce si vous n'en avez jamais entendu parler je suis sûr que ça ne va pas tarder mais peu importe d'où vous venez ma marchandise est là pour tout le monde je veux en savoir plus sur féroce c'est un vieux monde protéens leur bâtiment recouvre encore la surface les humains ne sont pas les premiers à le coloniser mais ce sont les derniers en date tiens maintenant que j'y pense mon contact là-bas n'a pas donné signe de vie depuis un moment enfin je suis sûr qu'il va bien qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Noveria ? Noveria est la capitale économique de la travée de l'Athique très froide couverte de neige je ne reçois pas beaucoup de clients qui viennent de là-bas ils ont tous leurs marchands attitrés montrez-moi ce que vous avez on fait un petit tour les emplettes je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût les licences sont très pratiques pour plus tard donc c'est pour ça que je prends d'avance déjà ils achètent tous c'est le meilleur endroit du secteur je m'étonnerais que vous ayez acheté ça ici je ne vends pas ce modèle écoutez je sais que c'était ici je me rappelle votre tête vraiment bravo la vidéo commence à se faire longue j'aimerais bien en fait faire tous les veilleurs en fait avant commandant Shepard ! excusez-moi commandant Shepard ! on reviendra après je ferai ça dans une autre vidéo parce que là elle commence à être longue donc en fait je veux être sûr que j'ai oublié aucun veilleur dans les secteurs précédents c'est pour ça que j'ai envie de tous les faire ici que si jamais j'en oublie un j'ai envie de regarder où j'ai oublié en fait donc ça c'est un jeu de hasard donc euh... quelqu'un a dû trafiquer cette machine pour détourner les crédits je vais pister le signal ouais bon c'est pas un problème ça on verra plus tard ça sera une autre quête à un autre endroit alors j'active une nouvelle quête je suis un peu occupée là vous avez besoin de quelque chose ? vous parliez de quoi avec ce bolus ? qui... d'oral ? je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma sœur elle travaillait pour lui avant d'aller à... désolée je veux pas vous bassiner avec mes problèmes je suis curieuse d'entendre votre histoire bon d'accord ma sœur Jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'antre de Coras le problème c'est qu'elle travaille comme indique pour le SSC elle espionne les clients de Coras quoi si ça se sait, ils vont la tuer indique ? c'est un métier dangereux c'est ce que je lui dis, je ne comprends pas il y a des jours où je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier vous savez qui est son contact au SSC ? non, c'est top secret la dernière fois que j'ai demandé à un officier il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de Jenna je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'antre de Coras c'est un endroit dangereux ce serait vraiment génial mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie bon, je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ait des ennuis merci ne vous inquiétez pas je réfléchis en photo 4 secondaires on va voir ce qu'ils vont nous faire faire il y a un veilleur là au fond un 2 de plus on va s'arrêter là, je ne vais pas vous mentir avant on va marquer comme tout lu codex, marquer comme tout lu donc journal, on a dit ça me dérange parce que je crois bien que j'en ai loupé en fait je crois en avoir loupé et je ne sais pas où ou pas, attendez je veux être certain d'une chose je récupère ça parce que j'ai tué quelqu'un je m'excuse la vidéo est un peu plus longtemps mais j'ai envie d'être certain de rien avoir oublié c'est pour vous alors le 18ème est là non je crois bien avoir rien oublié donc c'est parfait on va s'arrêter là on va faire on va s'arrêter sur cette magnifique vue des secteurs je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez posé un agrément en ma compagnie il y a eu encore une fois de plus très peu d'actions il y en aura beaucoup plus dans l'épisode prochain mais on restera encore dans cette élègue j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez passé un grand moment en ma compagnie que vous avez apprécié notamment tout ce qui est un peu découvert l'ambiance du jeu parce que c'est un peu le but de ces épisodes quand même moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine d'ici à portez vous bien et à tout le monde et encore merci merci Sous-titrage ST' 501